Le système de laçage BOA est maintenant bien connu et vous l'avez déjà peut-être remarqué sur des chaussures de golf, de snowboard, dans le cyclisme aussi. Et je ne vous le souhaite pas de l'avoir vécu, ils sont aussi présents sur les équipements médicaux comme les orthèses ou pour faire des bandages. Alors là, c'est sur la Sportiva VK, c'est une chaussure qui est destinée à faire des kilomètres verticaux. Alors autant vous dire que moi, en Bretagne, je n'ai pas pu tester cette chaussure sur un kilomètre vertical, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter le système de laçage BOA et je vais vous donner mon avis. C'est parti. Alors déjà, quand j'ai reçu la chaussure, j'étais en compagnie de mon fils et on aime bien ouvrir les colis ensemble. Et je lui présentais ce système pour voir s'il allait comprendre comment est-ce que ça fonctionnait le système de laçage. Et tout de suite, instinctivement, il a pris la chaussure, il a regardé la molette, il l'a tournée. Mais ça ne fonctionne pas, ça tournait dans le vide. Et oui, parce qu'il faut appuyer sur le système et il l'a tout de suite compris. Et il a serré et forcément, ça a serré le lacet. Donc, c'est un système qui est très, très intuitif, très fiable, très instinctif. Vous allez tout de suite retrouver comment est-ce qu'on s'en sert. Et ensuite, il suffit de tirer sur le système pour pouvoir délasser la chaussure instantanément. Alors, vous allez me dire, oui, le disque qui est sur le côté de la chaussure, peut-être qu'il va pouvoir se taper contre des obstacles en traille. Et oui, mais Boa a pensé à tout. Le disque, il faut savoir qu'il peut se désolidariser de son emplacement. Et vous allez ensuite pouvoir le reclipser dessus très facilement si jamais il rencontre un objet ou un caillou ou quoi que ce soit en traille, ce qui peut arriver. Alors ensuite, le système de lassage qui est très fin et très résistant, il va aussi avoir un autre avantage. C'est que déjà, vous n'allez pas avoir les lacets qui se baladent. Si vous suivez les vidéos que je fais sur des présentations de chaussures, vous savez que c'est un truc sur lequel je suis très vigilant. Et en plus de ça, comme il est très fin, eh bien, ça va éviter de retenir que ce soit la boue, la neige, bref, que n'importe quoi qui peut rentrer dans les lacets et puis le stocker. Donc, du coup, faire en sorte que la chaussure prenne un petit peu plus de poids. Et quand on est sur des chaussures, surtout celle-ci qui est à destination d'un kilomètre vertical et où le poids est très important, chaque gramme va compter. Quand on est sur des performances qui sont très courtes, eh bien, ça peut avoir son petit effet, son petit effet en moins, son petit poids en moins sur la chaussure, ce qui peut être intéressant. Alors, une de mes craintes, quand j'ai reçu la chaussure, je me suis demandé, est-ce que le disque BOA va finalement pas gêner mon pied ? Est-ce que ça va pas occasionner des frottements ou des points durs qui vont être désagréables ? Et pas du tout ! Très grande surprise, en fait. À l'origine, les disques BOA étaient placés sur le dessus et là, pour le coup, ça pouvait gêner la mobilité du pied. Alors que là, sur le côté, c'est juste au niveau du côté du pied, un décalage par rapport à la malléole et ça m'a pas gêné du tout. Il se fait totalement oublier tout de suite. Alors, encore une fois, j'ai pas testé la chaussure sur des sorties très très longues parce que cette chaussure-là n'est pas destinée à une sortie très longue. Mais toujours est-il que sur une sortie de 10 km, eh bien, je n'ai pas senti du tout, du tout, ce petit disque. Au contraire, en fait, j'ai trouvé que le lassage qui est très homogène et qui fait que le pied va vraiment être bien épousé, il va être bien maintenu, c'était très agréable. C'est quelque chose que j'ai trouvé très confortable. Alors, en définitive, qu'est-ce que je pense de ce système BOA ? Moi, je trouve ça très intéressant, très sympa. Et ce truc, parce que moi, je suis un grand flemmard, j'aime quand les systèmes sont simples, efficaces et que là, on enfile la chaussure, clac, on tourne la molette un bon coup. Et puis, c'est parti, le lassage est fait, pas besoin de ranger ses lacets, pas besoin de les faire, d'essayer de les mettre dans une petite poche. Là, au moins, c'est rapide, c'est efficace, ça tient, pas de problème, ça ne se lâche pas en une sortie, on ne se sent pas, c'est très homogène, c'est confortable. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir un bon lassage quand on veut avoir une chaussure qui maintienne bien le pied. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur différents systèmes de lassage et plus généralement sur comment choisir sa chaussure de traille, eh bien, je vous mets un lien dans la description. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment choisir ses chaussures de traille » et vous en saurez beaucoup plus avec d'autres systèmes de lassage. Mais celui-ci, je dois dire que je le trouve vraiment pas mal du tout. Voilà, je vous laisse là-dessus avec ce système BOA. Si vous voulez aller voir les chaussures qui sont équipées d'un système BOA, pareil, lien dans la description. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse enchaîner avec celle-ci. Sous-titrage ST' 501